Bonjour à tous Alors nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice NumWorks qui permet d'écrire des programmes en Python Donc si je vais dans Python donc là il y a déjà quelques programmes qui sont intégrés dans la machine on va faire ajouter un script et là on va pouvoir donner un nom à notre programme donc je vais vous donner l'énoncé après là c'est simplement pour vous montrer donc je fais OK OK et donc quand vous écrivez au lieu de faire Alpha A Alpha B pour avoir à chaque fois chaque lettre n'oubliez pas que vous pouvez cliquer deux fois sur la touche Alpha donc vous cliquez une fois on voit marqué Alpha et quand vous cliquez une autre fois on voit un Alpha avec un petit cadenas et à partir de maintenant vous pouvez donc utiliser les lettres et dès que vous voulez arrêter vous cliquez à nouveau sur la touche Alpha voilà donc là on aura écrit notre programme et ensuite on pourra aller avec la petite flèche ici je fais OK et je pourrais exécuter mon programme alors c'est parti pour l'énoncé donc on nous demande dans cet exercice d'écrire une fonction qui s'appelle duplique qui admet en paramètre une chaîne de caractère par exemple ici bac à sable et en sortie on doit obtenir une chaîne composée donc de parenthèses qui ouvrent ou de parenthèses qui ferment et ça ça dépend si le caractère apparaît une seule fois ou s'il apparaît plusieurs fois donc si je reprends bac à sable le B il est là mais il est également ici donc il apparaît plusieurs fois donc comme il apparaît plusieurs fois on doit le remplacer par une parenthèse qui ferme donc c'est la parenthèse qui est là le A qui est à côté il apparaît également plusieurs fois donc c'est une parenthèse qui ferme par contre le C qui est là il est tout seul donc comme il est tout seul c'est une parenthèse qui ouvre donc voilà l'énoncé alors maintenant il s'agit de créer la fonction donc pour savoir si un caractère est en double ou non on peut utiliser find et erfind alors plus précisément imaginons on a le texte bonjour et je me demande est-ce que par exemple O est plusieurs fois dans ce mot ou est-ce que le N est plusieurs fois dans ce mot alors si je lui demande d'afficher donc texte.find donc pour trouver la lettre O là il va me dire si je lance 1 donc 1 ça veut dire qu'il a trouvé le O à la position donc 0,1 mais il ne m'a pas dit qu'il y avait également le O à une autre position mais si j'utilise R.find donc ça ça veut dire trouver mais en partant de la droite si je relance il va me mettre 4 puisque en partant de la droite donc il va trouver le O qui est là qui est à la position 0,1,2,3,4 donc l'intérêt c'est que maintenant si j'ai une lettre qui n'apparaît pas deux fois par exemple N il va me dire je vois en partant de la droite que c'est à la position 2 et si je pars de la gauche c'est également à la position 2 puisque la lettre n'y est qu'une seule fois voilà donc là on a un moyen de savoir si une lettre apparaît plusieurs fois ou non ensuite donc petit rappel si vous faites une boucle par exemple pour un caractère donc que j'appelle C dans bonjour deux points si je demande à afficher le caractère en question qu'est-ce qu'il va faire il va donc le C va parcourir les différentes lettres du mot donc le B, le O, le N, etc. et à chaque fois là je lui demande d'afficher donc j'ai bien le B, le O, le J, etc. alors à partir de alors on peut peut-être aussi faire un mini rappel sur les tests donc on va donc avec l'écriture si je fais un test deux points il va se passer donc quelque chose sinon il se passe autre chose donc là ça va être si par exemple je le vois une seule fois à ce moment là je mets un type de parenthèse sinon je mets l'autre type de parenthèse alors on va écrire notre fonction donc qui va s'appeler par exemple duplique qui admet en paramètre le texte que l'utilisateur va rentrer et puis à la fin donc je vais avoir une chaîne avec des parenthèses donc cette chaîne là au début je vais l'appeler sortie il n'y a rien dedans pour l'instant et on va la construire au fur et à mesure donc pour la construire on va parcourir les différentes lettres de texte donc pour C dans texte donc il sera le B, le O, le N, etc. on va regarder maintenant est-ce que dans ce texte là quand je cherche la lettre est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est le même nombre donc égal égal au donc si je cherche en partant du côté droit donc avec R find donc si en cherchant du côté gauche c'est la même chose qu'en cherchant du côté droit à ce moment là dans sortie je dois rajouter pour rajouter il suffit de faire un plus et égal ça veut dire que dans sortie je rajoute quelque chose donc si ça s'est vérifié donc si ça s'est vérifié ça veut dire que ma lettre elle est unique donc si la lettre est unique on nous a dit mettez une parenthèse qui ouvre sinon donc else je vais donc ajouter dans sortie une parenthèse qui ferme voilà donc là j'ai bien au début sortie qui n'est à rien du tout je parcours les lettres du texte si en cherchant à gauche c'est la même chose qu'en cherchant à droite ça veut dire que ma lettre est unique à ce moment là dans sortie je rajoute ce caractère donc parenthèse qui ouvre sinon ça veut dire que la lettre est au moins en deux exemplaires peut-être trois peut-être quatre et je mets une parenthèse qui ferme et je n'oublie pas bien entendu à la fin de retourner sortie donc je fais return sortie je vais lancer le programme et si je fais duplique entre parenthèses et que j'écris par exemple A bras K donc là le A se répète trois fois et par contre le B le R et le C ne se répètent qu'une fois donc quand je fais entrer j'ai bien des parenthèses qui se ferment au niveau des A et des parenthèses qui s'ouvrent au niveau du B alors on peut faire autrement pour savoir si une lettre est en double ou non donc je vais reprendre l'exemple avec texte égale à bonjour c'est d'utiliser donc on va lui demander d'afficher donc texte.count donc d'aller compter un caractère donc si je lui demande d'aller compter le caractère O et que je lance il va me dire 2 c'est à dire qu'il a vu deux fois le caractère O si maintenant je fais avec N là cette fois-ci il va me mettre 1 donc ça signifie que le programme de tout à l'heure on peut très bien le refaire mais en utilisant comme test count alors je réécris cette version-là donc duplique avec TXT donc comme paramètre sortie donc qui sera notre chaîne à la fin avec des parenthèses on parcourt c dans le texte et là on va faire comme test si quand je compte la lettre c dans texte j'en ai plus que 1 donc on peut mettre supérieur à 1 donc il peut y en avoir 2, 3 ou plus donc s'il y en a plus que 1 à ce moment-là on doit mettre dans sortie donc là il faut bien faire attention une parenthèse qui ferme ça c'est dans l'énoncé sinon on va mettre dans sortie une parenthèse qui ouvre voilà alors évidemment ici j'ai mis plus grand que 1 donc j'ai mis cette parenthèse comme ça mais vous pouviez aussi faire égal égal à 1 ça veut dire signer qu'une seule fois et à ce moment-là vous mettez une parenthèse qui ouvre à ce niveau-là donc là c'est vous qui décidez du test que vous êtes en train de faire donc je vais le laisser comme ça et je n'oublie pas donc de faire mon return sortie voilà je fais lancer si j'écris duplique à bras on a exactement la même chose alors je vais rester avec ce programme-là mais on va écrire ça un petit peu différemment c'est-à-dire toute la partie qui est ici on va l'écrire alors j'allais dire plus simplement c'est pas forcément plus simplement mais en tout cas on ne va pas l'écrire sur ici quatre lignes alors comment on peut faire ? et bien c'est de mettre sortie de point égal ensuite de dire on met une parenthèse qui ferme si text.count donc pour le caractère C est plus grand que 1 vous voyez on réécrit ce qui est là mais en fait en inversant le test et puis la valeur à mettre donc je lui dis de mettre cette valeur-là si il y en a plus que 1 sinon il faut mettre l'autre parenthèse et bien là il suffit d'écrire else et on on met donc l'autre l'autre parenthèse alors je vais supprimer ce qui est là et donc voilà le le programme donc qui est qui tient sur moins de lignes donc je le remets ici donc on met une parenthèse qui ferme si il y en a plus que 1 sinon on met une parenthèse qui ouvre donc si vous faites relancer et qu'on teste ce nouveau programme donc Abraka ça fait exactement la même chose alors voici une troisième solution donc qui est peut-être un peu moins lisible mais en tout cas beaucoup plus courte visuellement alors si je mets une parenthèse qui ouvre une parenthèse qui ferme et crochet 0 donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire quel est le premier caractère de cette chaîne là donc je lui demandais d'afficher print donc quel est le premier caractère de cette chaîne bien entendu il me dit que c'est la parenthèse qui ouvre si je lui demande maintenant quel est le deuxième caractère il me dit c'est la parenthèse qui ferme donc là il n'y a rien de très mystérieux mais regardez ce qui se passe je vais écrire en dessous print 5 plus grand que 2 donc là si je lui demande est-ce que 5 est plus grand que 2 il va me dire que c'est vrai est-ce que 5 est plus petit que 2 il va me dire que c'est faux bon mais si ici je mets par exemple 5 plus grand que 2 là on se demande ce qui va se passer si je lance vous voyez que ça ne l'inquiète pas plus que ça il nous dit parenthèse qui ferme alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que pour lui 5 plus grand que 2 c'est vrai et vrai ça correspond à 1 et si je fais 5 plus petit que 2 donc ça veut dire faux pour lui faux ça veut dire 0 et si ça veut dire 0 et bien il me renvoie le caractère 0 donc pourquoi je vous dis ça c'est que si je reprends texte qui est bonjour si ici je lui mets texte point count par exemple la lettre O et je lui demande est-ce que le nombre de O dans le texte il est plus grand que 1 il va me répondre c'est vrai ou c'est faux on peut tester ça en dessous si je fais print pas au dessus on va se mettre au dessus voilà si je lui demande est-ce qu'il y a plus qu'un seul O dans le texte là il va me dire oui c'est vrai si je lui demande est-ce qu'il y a plus qu'un N dans le texte il va me dire c'est faux et on voit en dessous donc je remets le O on voit qu'il m'a bien mis cette parenthèse là puisque le vrai correspond donc à 1 donc il me prend le premier caractère donc on a une autre façon d'écrire notre programme qui va être donc duplique txt je mets toujours dans sortie donc rien du tout au début je vais parcourir les lettres de mon mot et dans sortie je vais rajouter je vais rajouter quoi et bien parenthèse qui ouvre parenthèse qui ferme et comment je le choisis et bien je vais faire le test est-ce que la lettre en question est plus grande est-ce qu'il y en a plus qu'un donc quand ça sera vrai et bien il me prendra le caractère qui est là et quand ce sera faux il me prendra donc le caractère qui est là et là donc je peux faire maintenant mon return sortie voilà je vais relancer je lance donc duplique avec A bras K entrer et j'ai à nouveau la même chose c'est on 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 Sous-titrage ST' 501